Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius Je n'ai rien de brillant pour vous éblouir, mais j'ai le coeur solide pour vous aimer, Georges Sand. Parlons d'amour pour redémarrer cette saison du Loft Music. La quotidienne est passée en hebdomadaire, on est ravis de vous accueillir en ce dimanche sur Sud Radio. Pour parler chansons, pour parler musique, pour échanger, pour se rencontrer, pour vous faire découvrir de nouveaux talents. Et puis aussi pour parler d'initiatives en France, partout, autour de la musique, de la culture plus en général. Et d'initiatives qui ne sont pas forcément sous les feux de la rampe. Donc nous, on se fera un plaisir de les relayer ici dans le Loft Music. On accueille quelqu'un, alors on dit traditionnellement quand on habite à La Réunion, dans des endroits magnifiques, on dit « Ah, toi t'es toujours en vacances toute l'année ». Moi, on me le dit quand je dis que je suis de Toulouse. C'est pas vrai, on travaille beaucoup aussi là-bas. Bien que voilà, pendant ces temps, on ait assisté, visiblement, à une espèce de prise de recul de sa part. Gérald De Palmas est avec nous ce soir. Il faut que quelqu'un m'aide, je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède, je n'ai qu'une seule vie, chaque jour sa pensée m'obsède. Bonjour Gérald, merci d'être là. Merci à vous. On est ravis de t'accueillir également avec toi ce soir. Celle qui nous propose son troisième album, ce soir c'est cet après-midi plus exactement, évidemment. On était là à 20h l'an dernier, donc c'est un peu compliqué. Nous propose son troisième album solo, révélé, je le disais tout à l'heure, par le groupe Dionysos. Et on va t'écouter tout à l'heure en direct, parce que tu as même amené le petit violon comme ça, qui te suit depuis très longtemps, ce violon. C'est le violon du groupe d'ailleurs. C'est le violon du groupe Dionysos. Tu vois, on est ravis de t'accueillir. Babette est avec nous ce soir. Évidemment, c'est un extrait de Dionysos et cette reprise que vous avez fait. Dionysos qui va fêter ses 30 ans de scène, bientôt, c'est ça Babette ? Oui, c'est ça. C'est une longue histoire, parce que Mathias Malvieux t'invite à rejoindre le groupe. On est à la fac. À la fac, oui. J'ai 18 ans. C'est ça. Et il est à la fac à Montpellier avec moi. Lui, il est en cinéma, moi je suis en peinture. Ouais, c'est ça. Et en fait, son meilleur ami, c'est mon ex-petit copain, à qui je vais dire bonjour par politesse. Et ben voilà. Et c'est comme ça que je rencontre. Absolument. Les choses se décident, Gérald de Palmas, très tôt dans la musique finalement. Il y a un déclic. Tu te rappelles du tien, ce déclic qui t'a amené à la guitare et au chant ? Vers 13 ans, je pense. Ah ouais ? Assez tôt ? Ouais, c'était Specials, un groupe. J'avais acheté le disque, j'avais adoré et Police. C'était les deux trucs qui m'ont donné envie. Mais très vite en fait, je me suis dit tiens, je vais faire ça. Avec l'insouciance d'un adolescent où tu te dis, ben oui c'est ça, c'est simple. Et c'est facile. Je pense que ça va être simple évidemment. Et puis après on se raconte que ça ne l'est pas forcément. Mais qu'est-ce qui est complexe ? On découvre quelle complexité finalement, assez rapidement dans la musique ? La même que dans la vie en général, c'est vrai ? Quand tu commences à grandir, tu te rends compte que c'est plus compliqué que ce que tu croyais. Non, mais moi j'ai eu beaucoup de chance en plus au début. À 19 ans, j'ai rencontré Diane Dao qui m'a produit. Après ça a été un peu plus compliqué quand j'ai voulu recommencer à trouver une maison de disque par la suite. Je suis parti du groupe où j'étais au début. Mais le tout début a été très facile. Je l'ai rencontré, on a dit, ben oui, il passe dans trois mois, on enregistre et c'est ce qui s'est passé. Et ça s'est fait comme ça. Après, voilà, on dit que c'est facile, mais parce qu'il faut que le désir vraiment guide, quoi. Qu'il y ait une impression justement de facilité. Parce que si, voilà, on a un rapport complexe avec l'art qu'on pratique, peut-être ça rend les choses difficiles, non ? Je ne sais pas, je crois qu'il ne faut pas faire de généralité. Il y a des artistes qui aiment être dans la difficulté. qui ont besoin de stresser, qui ont besoin de tout faire dans l'urgence. Parfois, on n'a pas le choix. Et puis, il y en a qui aiment prendre leur temps, qui ont besoin d'ailleurs, qui ont besoin de solitude, qui ont besoin de voir personne. C'est vraiment, je crois qu'il n'y a pas de... En parlant de personne, tu me fais un enchaînement magnifique. Cette solitude, elle est assez présente chez toi, Gérald ? Je fais partie de cette partie-là. Moi, je suis un introverti. J'aime bien la solitude, voire beaucoup. Oui, trop même, peut-être ? Pour ceux qui vivent avec moi, oui, de temps en temps, ils me disent que oui, j'aime un peu trop la solitude. Mais j'avais lu ça dans un truc, et je trouve que c'est très très vrai. Les introvertis se rechargent dans la solitude et se vident en société, et les extravertis, c'est l'inverse. Ah oui. Et je fais définitivement partie des premiers. Et puis finalement, l'essentiel, c'est d'en être conscient et de l'assumer. Exactement, et d'organiser ta vie en fonction de ça. Exactement. On écoute personne qui t'extrait de ce nouvel album que tu vas nous offrir en novembre. Après sept ans, justement, de... Je ne sais pas comment on peut dire ça, de parenthèse, tu vas nous expliquer, Gérald de Palmas. C'est avec Nicolas Payet, vous êtes en live tous les deux, aujourd'hui, en ce dimanche. C'est un cadeau, et tu seras, je le répète, le parrain. Si tu l'acceptes, si tu acceptes cette terminologie mafieuse, tu seras le parrain du Love Music. Ici, c'est bien Sud Radio et tout. Non, c'est bien, je suis content. On vous écoute. Applaudissements de confiance pour Gérald de Palmas, Nicolas Payet. Personne. Pas de numéro de sécu, pas de téléphone non plus, aucune empreinte, aucune trace, aucun profil, aucune photo de France. Pas de préférence, pas de règles, aucune indulgence pour les faits, pas de famille proche, pas de lien, pas de sentiments, ça ne sert à rien. Personne ne m'échappe, personne. Personne ne m'échappe, personne. Vous ne fermez plus l'œil, de la nuit, les yeux vers le ciel, au pied du lit. Vous donneriez tout pour comprendre, mais d'où vient le feu et où on est sansis. Quand vient le moment, j'ai choisi de montrer enfin qui je suis. Alors je m'en parle de votre âme Au bon milieu des crises et des larmes Personne ne m'échappe Personne Ça m'arrange Je suis le diable bien ange Personne ne change Personne ne m'échappe Personne ne m'échappe, non Personne ne m'échappe, personne No, 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 no Bad sun Ne m'échappe, bad sun Yes, en live Gérald Le Palmas Le Loft, on ce dimanche Accompagné par Nicolas Payet A la guitare, pour ce titre, personne qu'annonce L'album à venir Courant novembre Nicolas qui a travaillé avec toi, vous vous êtes retrouvés Tous les deux, en fait, qui a travaillé sur l'album A La Réunion Il y a pire pour travailler, Nicolas On a bossé nos deux guitares En amont Et après, on est venu, une fois qu'on avait cette Épine dorsale, on est venu à Guillaume Tell Et les autres se sont greffés dessus Après, on a enregistré vite, par contre, en 4-5 jours C'est ça, parce qu'il y avait du lourd Il y avait Laurent Vernoré, notamment A la base, des requins Qui font le travail magnifiquement bien Et puis, voilà, qui sont des gens efficaces dans le studio Parce qu'il faut que ce soit précis, le studio C'est un autre travail que la scène Et puis moi, j'aime bien que ça aille vite, en fait J'aime bien les premières versions J'aime pas refaire, généralement, c'est là que ça se passe Tu vois, les premières prises Oui, oui Donc, meilleurs sont les musiciens Plus t'as de chance de pouvoir garder les premières prises Évidemment Alors, il y a eu cette petite pause Je le disais tout à l'heure, en parenthèse Appelle-la comme tu veux, Gérald Qui t'a amené à vraiment t'éloigner de la musique C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de besoin, comme ça Oui De faire tout autre chose Ça faisait 30 ans, en fait, que je faisais de la musique Oui Et surtout, dans les dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup enchaîné de concerts Et il y avait un petit... Une lassitude, en fait Une lassitude, une petite érosion, une petite fatigue, quoi, du truc Et j'avais jamais pris le temps non plus d'aller vivre dans mon île natale Parce que je suis parti à l'âge de 9 ans Je vais te dire, c'est ça Je suis parti assez jeune, quand même Et ça me manquait, donc je me suis dit, voilà, c'est le moment Alors, ça veut dire que ça, ça change, ça a une incidence sur l'artiste, forcément Cette parenthèse qu'on fait, c'est-à-dire que presque, même, j'allais dire, techniquement Peut-être, il se passe des choses, il y a des choses qui évoluent Qu'est-ce qui a évolué, alors, du coup ? En fait, j'avais plus envie de composer Je voulais faire un break de ça Oui Ni d'écrire Donc, en fait, j'ai bossé ma voix Juste parce que ça m'intéressait de voir Si je pouvais essayer de trouver une technique un peu différente Ah ouais Mais c'était plus de la curiosité, il n'y avait pas vraiment de but précis Je ne me disais pas, je vais faire ça pour ça Oui C'était vraiment de la curiosité J'ai essayé de bosser ma voix J'ai trouvé une technique qui me plaisait et j'ai bossé J'ai vu que tu avais regardé des vidéos d'un prof américain C'est ça ? Oui, oui J'ai trouvé un... C'était une vieille VHS encodée, tu vois, sur YouTube Ah, une VHS, ouais Ouais Tu vois, encore, tu sais, quand le film craque D'un type, dans les années 90, je crois Un espèce de prof américain Oui Qui donnait des cours Et j'ai trouvé la méthode Mais c'était quoi la méthode ? Elle avait quoi de particulier, en fait ? C'est connu chez les... D'accord Les chanteurs ? Les chanteurs classiques Ah ouais C'est une méthode classique Mais c'est super bien expliqué, là Position de l'air, le diaphragme ? Non, en fait, c'est un truc assez mental Où au lieu de penser à projeter la voix Tu essaies de l'amener derrière Dans ce qu'on appelle le masque Ah oui, oui, le résonateur et compagnie Exactement D'accord En fait, plutôt que de projeter ta voix Et de ne pas passer par la case de résonance Au contraire, tu l'amènes derrière Et tu laisses résonner Et tu ne t'occupes pas de savoir si ça va partir ou pas C'est la résonance qui s'occupe de le faire C'est tout l'inverse de ce qu'on m'avait appris Donc il faut désapprendre pour réapprendre Un peu comme un Jedi, quoi C'est ça Quand on travaille la voix Quand on fait de la musique En tout cas, il y a une partie J'allais dire presque mystique Dans certaines choses La voix, par exemple Quelque chose de mystérieux Que l'on découvre petit à petit Et qui peut amener A des réflexions justement Philosophiques Ézotériques Mystiques, etc Je ne sais pas si Je dois être plus terre à terre que toi Mais Au mystique et au philosophique Moi j'y mettrais juste de l'histoire Parce que Dans la voix de chacun Il y a l'histoire de cette personne Mais il y a l'histoire de sa famille avant lui aussi Et je pense que c'est ça Qui fait que parfois Certaines voix, elles sont particulières C'est parce qu'il y a peut-être d'autres personnes Qui s'expriment Sans qu'elles le sachent À travers elle Alors à propos de ça Tu dis un truc étonnant J'ai lu Gérald Tu dis que finalement Les chansons Elles font partie d'un inconscient collectif Qu'elles existent déjà Explique-moi ça J'ai pas bien compris Je dis que moi Je perçois les choses comme ça Oui, alors dis-moi comment exactement Alors je me suis un peu inspiré Des trucs que j'ai lu à droite à gauche Et puis ça me parle Sans aller trop loin Parler de choses qui me dépassent Mais Jung avait parlé D'un inconscient collectif Où on serait tous connectés Tu vois Par un truc un peu ésotérique Mais d'un inconscient collectif Et moi je pense qu'en fait Les mélodies Les chansons Elles existent plus ou moins Dans cette espèce d'inconscient collectif Qui nous connecte tous Et les artistes Grâce à leur sensibilité Ont accès parfois À ce truc-là Pour moi on est juste un Je sais ça paraît un peu fou Mais on est juste un média du truc Si tu veux D'accord Mais on a cette faculté De pouvoir de temps en temps Aller choper Et c'est pour ça que Certaines chansons Parfois Te paraissent Quand tu viens de les composer Évidentes Évidentes Et t'as l'impression Qu'elles ont toujours existé Et moi je pense Que ça vient de ça En fait ce truc-là Mais c'est une jolie petite histoire Que je me raconte Et que je trouve Régolote Après est-ce que c'est vrai C'est pas vrai Mais c'est bien d'avoir Justement des croyances Comme ça Et des certitudes Pour le coup ça c'est philosophique Là ça me rappelle mes cours de philo Avec Socrate Et le monde des idées Où en fait on a tous Le concept d'eux Mais en fait ça existe quelque part Et de temps en temps On y accède Et en fait ça rejoint Donc c'est un truc très ancien En fait Et puis il parle aussi Gérald à juste titre De moments aussi Complètement De grâces finalement Qui sont inexplicables Que l'on ressent quelquefois Par exemple Comme tu viens de le dire Tu découvres une mélodie A laquelle tu adhères immédiatement Et ça c'est presque jouissif Avec un texte Et tu dis Ah c'est jouissif Et aussi sur scène Tu parles de ces moments Sur scène Qui peuvent être jouissifs Mais qui sont des fois De courte durée De trop courte durée C'est toujours de courte durée Mais non parce qu'en fait C'est tellement intense Que ça peut pas être long Il faut pas même Ça doit être court En fait moi c'est rythmiquement Que ça me le fait C'est à dire que Quand je sens que Tous les musiciens Et moi même On est sur la même horloge rythmique Ouais Et tu te sens Les américains Appellent ça le groove Mais enfin Tout le monde dit ça Ouais ouais C'est une résonance Et pendant un moment Tout le monde Est rythmiquement Dans le même truc Et j'adore ce feeling Moi j'appelle ça l'harmonie Être en harmonie C'est ce que j'appelle l'harmonie En physique c'est la résonance C'est ça qui est bon C'est le beau Quand c'est évident C'est beau Et puis peut-être Qu'on cherche ça C'est comme les surfers Qui cherchent la vague Alors faut pas trop chercher je crois Si tu cherches avec la haut Ça marche pas C'est pour ça que ça vient Et moi ça m'arrive J'arrive jamais à le créer ce moment En plus comme il y a d'autres gens Quand on est tout seul C'est difficile de le créer Déjà tout seul Non mais quand tu as d'autres gens Tu peux pas décider C'est maintenant les gars Qu'on joue ensemble Non C'est un truc que tu vois Ça arrive par magie Et c'est ça qui est beau d'ailleurs On peut réécouter quelques petits souvenirs Gérald Depalmas On parlait de tout à l'heure Ses débuts avec ce groupe Les Max Valentin Et puis après cette belle histoire de début Notamment on en parlait tout à l'étienne Dao Il y a eu la chanson Justement peut-être même avec un caractère mystérieux Parce qu'elle change une vie Celle-ci Alors là on peut dire qu'il y a une harmonie aussi Une résonance qui se passe Mais avec un public C'est-à-dire que c'est la rencontre d'un titre Qu'on fait avec un public Et il se passe un truc qui amène plus haut Mais là tu vois c'est vraiment Tel on parlait de Pourquoi un truc marche ou quoi Ou je sais plus Il y avait une discussion là-dessus Mais c'est vraiment l'opportunité en fait Ça s'est trouvé en face Est-ce que les gens avaient envie d'entendre Un truc un peu acoustique Dans ce genre-là À ce moment-là Mais le fait est qu'il faut être là À ce moment-là quoi C'est ça qui fait le succès Non mais exactement Ça veut dire qu'il y a une part de hasard Ou en tout cas de Une grosse part de hasard De synchronicité quoi Oui c'est ça Avec ce que les gens avaient envie d'entendre T'es d'accord avec ça ? C'est du hasard ma bête ? Ouais c'est quand les planètes Sont alignées ensemble en fait Alors elles peuvent s'aligner plusieurs fois Ça a été le cas pour Gérard de Palmas Avec ceci aussi Même si je m'améliore Oh j'aurais pas encore Même car c'est ivrement Pareil alors la collaboration avec Goldman Etc etc Donc voilà Les planètes s'alignent à nouveau Avec des choses un peu plus produites Un peu moins brutes Que sur l'album précédent Le style a changé ouais Je suis moins axé sur absolument Sur la route je voulais faire Otis Redding Oui c'est ça Et là c'est un peu plus personnel J'en rêve encore dans la musique je pense Ouais ouais c'est ça C'est des trucs un peu T'es quelqu'un de déterminé Je veux dire que Tu hésites beaucoup Tu es quelqu'un d'hésitant Ou quand tu trouves une réelle Un axe de réalisation T'en bouges plus Et tu es certain Ou tu doutes tout le temps Je suis assez paradoxal je vais dire Je peux être très hésitant Comme très déterminé D'accord J'ai les deux Mais je sais pas quand est-ce que Ça va se mettre en marche Ouais ouais Mais tu fais confiance Aux choses Aux gens Pas assez Pas assez Mais j'y travaille Ça c'est C'est une nécessité De faire confiance à l'équipe Avec laquelle on travaille Quand on fait un album A un moment donné Il faut lâcher Si tu lâches pas C'est l'enfer Pour tout le monde T'arrives à le faire toi ? Tu lâches bien ? Moi j'arrive Facilement à faire confiance Ouais ouais Pas sur la route C'est le seul endroit Où j'ai confiance en personne Mais sinon Toute la saine journée Non ça non ? Non sur la route Je veux dire dans une voiture Ou quoi là Je stresse Ah oui d'accord Tu disais en tournée Non non en tournée Non non en voiture Non mais le seul endroit Où vraiment je stresse Des autres c'est D'accord Et t'es pas prêt De monter dans une Tesla Qui roule toute seule Non Déjà j'ai raté Deux fois mon permis Et c'était tellement horrible Pour moi d'essayer de le passer Que j'ai même abandonné C'est que quand tu prends un avion Et je me suis dit Non mais en fait C'est vraiment pas pour moi C'est les instruments qui pilotent C'est plus les pilotes Mais c'est ce qui se passe en tournée On t'emmène Ah oui tu veux dire Oui d'accord je comprends Tu vois au final T'es là Tu vas dans ta petite couchette Tout va bien C'est pas désagréable Voilà En parlant d'avion Gérald C'est quelque chose Que tu as pratiqué là Pendant les 7 ans T'avais envie de voler De prendre de la hauteur Donc le mec qui trouve Le symbole Non pas vraiment C'était des rêves de gamin Et pour une fois J'avais le temps Donc j'ai fait tout ce que J'avais envie de faire Avion, hélicoptère, parachutisme Ah oui c'est ça Ce qui est dans l'air Mais il y avait Oui il y avait quelque chose Aussi certainement De symboliquement plus léger Peut-être Je ne sais pas Je ne veux pas faire La psychologie à deux balles Non mais sinon Ce que je cherchais surtout C'était l'adrénaline aussi Ah ouais Quand tu joues tous les soirs Enfin pas tous les soirs Mais quand tu fais des tournées Pendant des années et tout A 8h du soir Quand il y a le noir sale Oui Tu prends une grosse dose D'adrénaline Tu vois Et quand tu t'arrêtes Bah ton corps Il ne comprend pas ça C'est ça Et du coup J'ai trouvé Dans ces activités Un peu dangereuses Cette décharge d'adrénaline Il faut compenser Il y a eu aussi Ceci Pour Gérald de Palmas Parce que La version originale C'est celle-ci Et vous l'avez compris C'est une adaptation Cette chanson De Gérald de Palmas Qui traverse le flanctique Et qui arrive Dans la voix De Céline Dion Qui est une belle Reconnaissance Récompense Moi je préfère La sienne Moi aussi T'as aussi Gérald de Palmas Je vais jamais dire ça Vous êtes fou Allez vas-y Non mais c'est pas Un jugement Vraiment C'est un goût Simplement On a le droit De préférer des versions Elle est plus habité Non non Je plaisante C'est une super chanteuse Céline Dion Tu vois Je n'aurais même pas reconnu Sa voix Je ne savais même pas Qu'elle avait chanté Sa chanson Je ne connaissais que Ta chanson Elle groove moins Je trouve Elle chante la version De Céline Dion Je pense Mais c'est vrai Que sa voix Peut-être prend plus Son essor Dans des trucs tenus Moins rythmés Que mes chansons À moi Elle ne sait pas C'est pas son goût C'est pas forcément Elle est haute Dans un truc plus En tout cas Elle sait le faire Parce qu'elle sait chanter N'importe quoi Mais en revanche Je pense que Tu prends la mesure De sa voix Sur les notes tenues Sur les trucs plus Quand tu as su ça Que Céline Dion Allait reprendre Ça t'a fait quoi ? Tu t'es dit Ça y est Je suis à la reconnaissance Ultime Non j'étais fier J'étais super fier C'était René Son mari Qui m'avait appelé Je croyais que c'était Une blague Bonjour c'est René Mais non c'est Michel Je t'ai reconnu J'avais un copain Guitariste Qui faisait beaucoup De blagues Je pensais que c'était lui J'ai vraiment failli Faire une grosse bourde C'était le vrai Bah oui tu m'étonnes Vous êtes avec nous Gérald Depalmas Et Babette On parle De vos actualités respectives Le single Personne Annonçant l'album De Gérald Depalmas Le nouvel album Qui sortira en novembre prochain Et puis le troisième Pour Babette Qui s'appelle La Promesse Et dont on va parler tout à l'heure On revient juste après ça Dans le loft En ce loft dominical Désormais Sur cette saison Sur Sud Radio Évidemment A tout de suite Gérald Depalmas Nous fait le plaisir D'être le premier invité De cette nouvelle saison Du loft musique Et donc On le surnomme Le parrain Désormais Gérald Avec son nouveau single Personne Qui annonce Le nouvel album À venir courant Novembre On est très content Qu'il soit là Et on est très content Aussi d'accueillir Babette Pour son troisième album Révélé Babette par le groupe Dionysos Voilà Auquel elle appartient toujours Qui fête bientôt Ses 30 ans de scène Et Babette Son troisième album Qui s'appelle La Promesse Elle fête Le troisième album Elle en accueille Dans le cadre Des initiatives Sur lesquelles On veut donner Un petit peu de lumière Parce que voilà Il n'y a pas de la place Dans les médias Pour tout ce qui se fait En France Au niveau de la culture Et de la musique Voilà pourquoi Nous accueillons Dans ce loft musique Jérémy Dravigny Qui est organisateur Du festival Poule des Chants Bonjour Jérémy Merci d'être là Bonjour Merci à vous Alors on dit Un petit mot Assez rapidement Ça se passe dans la Marne Qu'est-ce qu'il a De particulier Ce festival La Poule des Chants Dans lequel on va retrouver Matt Mata Charlie Winston Dana Keel Etc Etc Ce qu'il a de particulier C'est que c'est déjà Dans un village De 240 habitants C'est une organisation 100% associative C'est-à-dire qu'il y a Zéro salarié Sur le festival Qu'à peu près Moitié des habitants Du village Sont bénévoles Sur le festival Et aussi Que le festival Est complet Depuis 7 ans Et qu'on ne veut pas Faire plus gros En fait On peut vraiment Faire en sorte De rester Voilà On a quand même 3500-4000 personnes Par soir On veut vraiment Rester un festival À taille humaine Où il n'y a pas besoin D'écran géant Pour voir l'artiste Qui est sur scène Il n'y a pas besoin De téléphone portable Pour se retrouver Sur le site du festival Voilà quelque chose Où on peut faire en sorte Que les choses Restent simples Et puis Vous êtes Près de quelle grande ville Au Beriv Je ne sais pas exactement Le situé C'est où ? C'est entre Reims Et Chalons-en-Champagne D'accord Donc il n'y a pas beaucoup Forcément d'autres choses Culturellement autour Ou s'il y a plein de concurrence Si je puis dire ? Alors il y a d'autres événements Il y a Cabaret Vert À Charleville Qui à une heure Il y a la magnifique société À Reims Il y a les moissons rock Il y a d'autres événements Mais c'est vrai qu'en tout cas Nous sur notre territoire Ce ne sont que des petits villages Et c'est vrai qu'il faut souvent Faire 30 kilomètres Pour aller voir un concert C'est ça Et puis il y a l'impact social L'impact éducatif Toutes ces choses L'impact culturel Et puis aussi économique Quand on crée un festival Félicitations Ça se passe les 8 et 9 septembre À Aubérive C'est donc la 17ème édition Du festival de la Poule des Champs Sous chapiteau En pleine campagne Il vous l'a dit Jérémy 200 habitants dans le village Donc c'est une belle initiative Et on vous félicite Pour cette 17ème édition Qui accueillera notamment Matmata, Danakil Charlie Winston Susan Ou encore Cats on Trees Merci Jérémy D'être passé nous voir dans le loft Merci beaucoup Merci à vous À bientôt Allez les initiatives culturelles Tiennent souvent sur les épaules De peu de personnes Qui lâchent rien Parce qu'il faut y aller quoi Il faut un festival comme ça Dans des petits lieux Il faut y mettre une énergie De fou De fou De fou Il faut être passionné Il faut être passionné Alors quand on fait des tournées Comme Babette Ou comme toi Gérald de Palmas Alors peut-être Plus dans des cadres Comme celui-là Les associations Tu en fais peut-être Un peu plus Que maintenant Gérald Qui est plus dans des salles Ou des productions Mais en tout cas Vous avez quand même Découvert certainement Beaucoup de profils Comme celui de Jérémy Voilà De gens qui y vont Qui font des trucs Et ça montre aussi Un état De la culture en France Qui apprennent La première année Il y a souvent plein de couacs Au niveau de l'organisation Et puis ils apprennent Ils posent des questions Avec nos régisseurs surtout Ils posent plein de questions Ils appellent Et c'est ça qui est bien C'est que d'année en année Quand on revient On voit le festival Qui est plus établi Qui a gagné vraiment Sa clientèle Ses habitués On retrouve On retrouve Les gens qui sont justement Pas salariés Les bénévoles Et ça c'est chouette Puisque c'est aussi Des rencontres humaines Auxquelles nous On n'a pas toujours accès Dans une tournée Parfois T'es vraiment Que dans ton équipe T'as pas le temps Et c'est vrai Que ces petits festivals Souvent t'as le temps Du coup de rencontrer Gérald de Palmas La notoriété Et à un moment donné Et puis les salles Dont la capacité augmente Suite à un tube Et suite à ce que tu as connu Évidemment Tout en particulier Coupe un peu peut-être De cette réalité De cette proximité Est-ce que ça a été Pour toi un peu gênant Cette notoriété Est-ce qu'elle t'a empêché Quelque chose Est-ce qu'elle t'a Mis des bâtons dans les roues Si je peux dire Non parce que j'ai toujours Mélangé En fonction De ma carrière Où c'était en haut Ou un peu moins haut J'ai toujours mélangé Les grandes salles Et les plus petits trucs Ouais Ouais Je me souviens même D'une époque Où on jouait dans les FNAC Tu vois Tu te rappelles Ouais 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 Et le soir Je jouais aux Zénith Et l'après-midi Je faisais 3-4 titres Dans la FNAC En showcase quoi En showcase Et le gars Tu vois On jouait dans les rayons Il y avait même pas Il y a des endroits Il n'y avait pas de forum Tu vois Donc en fait Le premier gars Tu vois Il était à 2 mètres de moi Et moi je sortais comme ça J'avais le type juste devant moi Et le soir Tu étais aux Zénith Tu vois Mais donc J'ai bien mélangé Tous les styles T'as jamais En tout cas Voilà Comment dirais-je Souffert Ou en tout cas T'as jamais été gêné Par cette exposition La notoriété Mais non parce que D'abord je suis plutôt discret Voir trop même Pour ce métier Et du coup Mais les gens viennent vers toi Oui Alors déjà toujours Très gentiment Oui Et pas tant que ça en fait Je suis vraiment Je passe partout en fait Ouais Mais pourtant T'as un visage Très reconnaissable Bah non Bah non Je suis brun avec une barbe On est tous bruns Avec des barbes en ce moment La preuve C'est vrai C'est pas faux Mais à l'époque Justement Où il y a le maximum Du carton Non franchement Franchement J'ai jamais été embêté Non je dois avoir un physique Passe partout Franchement J'ai jamais été embêté C'est pas ce que j'ai dit Et pour revenir sur la discussion De la voix Alors Ces leçons vidéo Sur cette VHS Remasterisée ou que sais-je Oui Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça t'a apporté Dans ta façon de chanter Gérald de Palmas ? Qu'on entendrait peut-être Et qui m'aurait échappé Sur personne Est-ce que ça chante différemment ? Alors J'espère que ça change pas trop Le timbre Ah non Le timbre je l'ai pas senti C'est un petit peu plus timbré Et surtout c'est un peu plus placé Ça veut dire que pour moi Normalement Je devrais pouvoir compter un peu plus Sur ma voix tout le temps C'est-à-dire que En fait La façon dont je chantais avant Il y avait un truc Qui était vraiment Pas agréable C'est que j'avais jamais deux fois La même voix Dans la journée Alors tu l'entends pas sur album Ah non ? Bah oui parce que sur les albums T'attends Tu fais quand tu veux Tu chantes quand tu veux Mais quand tu joues En concert Ou quand t'es en promo Tu choisis pas le moment Où il faut chanter Et moi j'avais jamais Deux fois la même voix C'est pas très grave Pour le son Mais pour placer sa voix C'est très déstabilisant D'accord Et c'est un truc Qui me gonflait Parce que j'ai lu aussi Que tu avais quand même Une relation un peu compliquée Des fois avec ta voix Est-ce que tu l'as Oui t'es pas fan du son T'es pas fan du son Mais pour C'est la raison pour laquelle En fait Pendant des années J'ai un peu Contraint Tu vois Avec des artifices Dans ma gorge J'ai essayé de contraindre Le son Pour arriver à un son Qui me paraissait Qui me paraissait être Celui qu'il fallait avoir Oui Parce que là Tu parles en tant que musicien Vraiment La voix comme un instrument C'est même plus psychologique Que ça C'est accepter Qui on est Tu vois ce que je veux dire J'avais un timbre de voix Moi j'écoutais Police J'écoutais Sting J'écoutais Stevie Wonder Et je voulais avoir une voix Comme Stevie Wonder Ou comme Ray Charles Mais non Chacun a sa voix Mais il m'a fallu 56 ans Pour comprendre ça Putain Le mec est pas rapide Et la voix parlée Non ? C'est que la voix chantée Qui te procurait ça ? La voix parlée C'est moins grave Parce qu'il n'y a pas Trop de disques de moi Avec ma voix parlée Je veux dire Tu te supportes mieux Si je peux dire En parlant Je me pose même pas la question Ouais Ouais Non c'est sur disque Et le petit alors Le petit Victor Il fait quoi ? Mon fils tu veux dire C'est un grand garçon Il a 27 ans 27 ans Oui je le dis affectueusement Mais il n'a pas pris le chemin Véritablement de la musique Non pas du tout Non 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 Il a son taf et tout Il bosse Il vit à Barcelone Il a un boulot Mais pourtant il intervient sur l'album Alors il est passé me voir en studio Et en fait depuis l'âge de 13 ans Victor il joue de la guitare Donc mon fils Mais pour son plaisir en fait Et il écrit des petits trucs Mais c'est marrant Parce qu'il compose des trucs Mais il n'a pas besoin De les faire découvrir Véritablement aux gens Alors moi il m'envoie les trucs De temps en temps Ouais Et c'est bien Et moi j'adore Et du coup là Il a joué le truc Et j'ai dit à l'ingénieur du son D'enregistrer Mais il ne le savait pas Et après j'ai dit Mais je lui ai demandé L'autorisation évidemment Moyennant une somme farfait Non je plaisante Je lui ai demandé Est-ce que tu acceptes Que je me serve de ta chanson Enfin de ton De ton petit morceau instrumental Et on l'a mis Je l'ai mis en prélude Dans l'album L'album qui sort en novembre prochain C'est l'album de Gérald de Palmas On parle du single Personne Qui annonce cet album A sortir en novembre Et la tournée évidemment Va venir je pense Assez rapidement Au printemps Au printemps Voilà Gérald de Palmas On s'en fera l'écho Avec grand plaisir Nous avons également Babette Dans ce Loft Music Dont on écoute Le titre éponyme Du troisième album La Promesse Sur Sud Radio J'irai porter ton soleil Au Canada J'irai par les roses étoiles Qui brillent au Suessin Le long du Pacifique Ton cœur sous mon bras Gonfle la voile du Mexique Jusqu'au Venezuela Je survolerai avec toi L'océan, l'Afrique Et la mer d'Arabie Sous ces vents tourmentés Je compterai tes qualités Aux oiseaux exotiques Et sur chacune de leurs seines Je te retrouverai Je te retrouverai Partout où tu es avec moi Si tu meurs J'irai dire au monde entier Combien c'est-tu unique Et de t'aimer Combien la lune chale C'est des éclats de rire C'est des éclats de rire Et mon cœur C'est des éclats de rire Si tu meurs Je vais dire au monde entier Combien c'est-tu unique Et de t'aimer Combien la lune chale C'est des éclats de rire Et mon cœur N'a fait que bondir Je t'emmènerai Jusqu'aux tards de Russie Les volcans du Kamschaka Les loups de Sibérie On en aura jusqu'à cette île Déjà pour que nous rêvions De visiter un jour J'irai planter ton drapeau Tes couleurs Je leur montrerai Oh combien tu es beau Si tu meurs J'irai dire au monde entier Combien c'est-tu unique Et de t'aimer Combien la lune chale C'est des éclats de rire Et mon cœur N'a fait que bondir Si tu meurs Je vais dire au monde entier Combien c'est-tu unique Et de t'aimer Combien la lune chale C'est des éclats de rire Et mon cœur C'est des éclats de rire Et mon cœur C'est des éclats de rire Et mon cœur Je vais dire au monde entier Combien c'est-tu unique Et de t'aimer Combien la lune chale C'est des éclats de rire Et mon cœur C'est des éclats de rire C'est des éclats de rire Et mon cœur C'est des éclats de rire Et mon cœur Troisième album solo De Babette La Promesse Dont on vient d'écouter Le titre éponyme Avec le violon Qui est ton instrument Qui te suit Depuis quelques années On est également Avec Gérald Depalmas Cet après-midi Ce dimanche Que je vous souhaite Sous les meilleurs auspices On revient juste après ça Pour la fin De ce rendez-vous Du Loft Music Le Loft Music Sud Radio Yvan Cugius Un Loft Music On ce dimanche Après-midi Que je vous souhaite Bien agréable À l'écoute de Sud Radio Qui reçoit Babette À l'instant Pour son troisième album La Promesse Et Gérald Depalmas Pour son actualité Le single Personne Qui annonce L'album À venir Courant novembre Et il y avait Un petit échange Comme ça en antenne Sur la structure Pardon On parlait en même temps Que toi désolé Mais non C'est super Vous parlez de la structure En fait Gérald Te posez la question Sur la structure Couplet-Refrain Couplet-Refrain Parce que voilà Il y a une écoute Évidemment un peu technique Quand on écoute une chanson C'est toujours fascinant Les structures des morceaux Ça doit être un peu Comme le montage d'un film Tu vois Ça peut C'est super important Ça peut tout ruiner Ou mettre en valeur On sait pas Dans le jazz beaucoup On apprend les structures de jazz Le ABA Le machin C'est très très connu aussi Dans le jazz Mais dans la pop Comme on fait là Tu vois Couplet-Refrain Machin Bon C'est Moi je suis pas très original À part 2-3 morceaux La plupart du temps Je fais un peu toujours Le même schéma Ouais Mais parce que ça me rassure un peu Ouais ça Puis ça équilibre Puis c'est aussi un style Évidemment quoi Ce violon il est dans la vie De Babette depuis combien de temps ? Depuis que j'ai 5 ans Ah ouais ? Mais j'ai arrêté à J'ai 13 ans Parce que j'écoutais que des groupes de rock Et que ça ne marchait pas en fait J'avais marre d'aller faire du violon Et de jouer des Paganini Alors que j'écoutais Nirvana Enfin j'écoutais que des groupes de grunge Donc il n'y avait rien à voir Et je m'ennuyais Je m'ennuyais vraiment trop au conservatoire Donc j'ai continué par la guitare Et c'est quand j'ai rencontré Mathias Mazieu Chanteur du Dionysos Parce qu'il m'a dit Ah mais ça serait cool un violon Dans mon groupe de rock Et j'ai fait Bon si tu veux je m'y remets Mais j'avais encore le demi de l'époque De quand j'avais arrêté à J'ai 13 ans Donc je me suis remise au violon sur scène Ce qui fait que je n'ai pas un jeu du tout D'une violoniste classique Parce que j'ai réappris à jouer sur scène en fait Avec le groupe Après il a intégré le rock Le violon depuis Non mais il y a plein de Enfin il y en a des groupes de rock Où il y a du violon Anglais saintique notamment Et même dans le John Cougar Mellencamp Tu ne te rappelles pas de ce chanteur américain Des années 90 Genre un peu country rock Et il y avait des trucs de violon Dans les Waterboys par exemple A l'époque il y avait Deus pour nous Le groupe belge Je crois qu'il n'existe plus maintenant Je ne suis pas sûre Ce qui était un peu notre référence Et puis moi j'avais Moi qui avais beaucoup écouté les Beatles Ça ne me dérangeait pas d'écouter du rock Dans la promesse L'album de Babette Il y a cette forme de fascination En tout cas d'hommage Que tu rends à des gens Qui ont des attitudes plutôt courageuses Ou en tout cas qui affrontent Ce qu'on peut appeler des dangers Qui sont face à la peur C'est un peu récurrent dans cet album Et c'est même inattendu Ce que tu parles Parce que tu es passionné de boxe Et donc tu parles de Cassius Clay Mohamed Ali Qu'est-ce qui te fascine dans la boxe ? C'est une rencontre que j'ai faite Quand j'étais toute petite A la cafétéria de mes parents Un jour il n'y avait pas assez de place Ma mère a demandé à un jeune homme Si je pouvais manger avec lui Il l'a accepté Il était boxeur On est devenus amis Et il m'a invité à un match de boxe Donc c'était mon premier match de boxe Je devais avoir 8 ans J'ai vécu des émotions très très fortes Et je suis allée le voir ensuite Pour le féliciter de son match Sauf qu'il avait perdu Et quand je suis arrivée Non non pas par KO Il avait perdu au point Parce que c'est horrible par KO Et quand je suis arrivée En fait il pleurait Il m'a regardé Et il m'a dit Mais je vous ai tous déçus Et moi je me suis dit Mais en fait il monte sur le ring Pour être aimé Et ça m'a complètement bouleversé Et depuis en fait J'aime regarder la boxe Parce que je vois autre chose Que des garçons qui se tapent dessus C'est intéressant ça C'est vachement intéressant La boxe Est-ce que Attends Pourquoi je pense à quelque chose Dans un de tes albums précédents Qui parlait comme ça Mais j'ai fait une chanson là-dessus Mais bon Comme j'en ai fait 120 je crois Je sais plus Je sais plus Mais j'ai fait un truc Un truc de boxeur Ouais j'ai fait Ah alors T'as raison dis donc Bravo Mais je m'en souviens même pas Enfin bon bref On s'en fout C'est intéressant d'aller voir Ça me rappelle une chanson de Cabrel Qui s'appelle La poésie Où il y en a jamais eu Qui s'appelle Les bougies fondues Sur son dernier album Où voilà Il explique qu'on peut voir Par le prisme de la poésie Plein de choses Qui au premier abord Sont pas du tout poétiques Et sont même froides Violentes etc Mais c'est le job d'un artiste Je pense Exactement De voir les choses par son prisme Et de raconter autrement la réalité C'est ça absolument Cabrel qui aussi sort un titre Qu'il consacre à Toulouse Prochainement Cabrel fait partie des gens Que tu aimes bien Oui Et pourquoi pas un duo Un jour avec Cabrel J'adorerais C'est vrai Ben oui Mais je n'ai jamais osé lui demander J'ai jamais osé Mais tu sais que ça marcherait Deux voix marcheraient Mais parce que vous êtes Dans des influences On se croisait vachement A une époque Il m'avait invité à Stafor Et tout Ah oui Faire le tu sais Jouer pour Oui pour les stagères Oui Et c'était top et tout Mais surtout qu'il aime Mais c'est comme ça Tu vois les choses de la vie Parfois ça se fait Mais des fois il faut Les provoquer aussi Il faut lui demander Prochaine fois que je le croise Mais par le biais de Sud Radio Oui bon à Francis si tu fous On vieillit mon gars Il faut qu'on s'y mette Parce que Et dans la promesse Dans l'album de Babette Il y a aussi un hommage A quelqu'un qui brave le danger Qui s'appelle Philippe Petit Parce que voilà C'est un funambule Un équilibriste on dit Oui Et ça donne ceci Philippe Petit Qui a 70 ans et quelques Et qui faisait des traversées C'est sur lui qu'il y a eu Un documentaire d'enfer Qui était fait à une époque Je sais pas Certainement Je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Vous t'avez vu Gérald ? Ouais moi j'ai vu un truc Mais je crois que c'était un français Donc ça doit être lui Ah ouais ça doit être lui Et puis il n'y en a pas 36 Oui tu le vois Il se fait arrêter par la police C'est ça Bah c'est lui c'est lui J'ai vu c'est extraordinaire C'est petit et génial Et quand j'ai fait la chanson Je voulais qu'il l'écoute J'ai tout fait J'ai envoyé des messages Sur son Instagram A jamais répondu J'aurais bien aimé Qu'il écoute sa chanson Mais oui Mais bien sûr Mais il a Non Il doit être trop sauvage Je sais ce que c'est Original En tout cas dans le documentaire On voit que c'est un personnage Vraiment Ouais et puis il y a Une dimension Voilà spirituelle Il fait rêver en fait Et on est tout de suite Ailleurs en fait Quand on le regarde J'espère que je ne dis pas de bêtises Je parle du même Je pense que visiblement oui Il n'y en a pas deux Comme lui je pense Et puis dans La Promesse Tu parles aussi des origines De papa algérien Et maman allemande Qui est venue à Marseille Qui a chanté sur le disque Qui a chanté sur le disque On entend absolument Donc ça donne un mélange Dans la famille Vous avez appris le français Tous en coeur finalement Avec les défauts aussi Voilà Oui oui Ma mère a appris A parler français En arrivant à Marseille Donc un accent marseillais Et allemand Qui est génial Oui oui Allemand marseillais Donc papa c'est ton Algérie Et sous les oranges Et sous les oranges Et le parfum qu'on respire Toi et moi Enlaçés dans le même souvenir L'ombre du palier Une date dès que tu les connaîtras Et même quand l'album sort Si t'as deux minutes à perdre Mais tu reviens nous voir Et on finit Évidemment que je reviendrai Avec plaisir Avec grand plaisir On finit cette émission Avec le fameux quiz trompette Quand même le dimanche Le quiz est là Vas-y réveille Réveille nous un peu Je vais te réveiller tout le monde Toi et toi Tous les voisins Alors attends Que je trouve Le jeu d'aujourd'hui C'est ceci Ça va être facile à trouver Vous jouez Babette et Gérald Pour trouver La chanson dont il s'agit Ça c'est facile Ah oui Dao Oui Weekend à Rome Oui joli Point pour Gérald Ah oui il a été rapide En même temps voilà C'est ce qu'on en parlait Tout à l'heure C'est son parrain C'est son parrain Oui oui c'est son parrain C'est un autre parrain Lui c'est ton parrain Tout le monde est parrain De quelqu'un Ceci Ah bah oui Ça concerne aussi Gérald Mais Babette tu vas trouver Ça c'est Ça c'est la magie des chansons Avec trois notes J'avais remarqué ça Avec trois notes Tu fais deviner une mélodie Je vais essayer Vous allez voir Ça marche Marie Mais c'est facile Mais attends Toi oui J'aurais dû fermer ma gueule Non 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 mais Je pense que On l'a refait si vous voulez Plein de gens Plein de gens Avec trois notes Il y a ça aussi Ah non pas celle-là Ah oui Ça c'est magique Avec trois notes Tu as une mélodie C'est vrai Les trois notes De Gérald C'est Voilà On pourrait faire un jingle Pour une banque Ou un truc J'adore Pour un parking Enfin n'importe quoi On a entendu On a écouté la vérification Voilà Si tu savais Et la même tonalité Et ah oui J'ai pas fait exprès Je crois Voyons Ah non Pas tout à fait Excuse-moi Je t'en prie Je t'en prie Allez le dernier C'est dimanche On va dire On va dire que c'est dimanche C'est dimanche On les a évoqués tous Ces noms-là Celui-là Ah Elle avait les yeux clairs Et la robe en boule Je sais pas C'est quoi cette chanson ? La photo n'est pas nette Oui c'est ça C'est un peu dans le désordre Comme toi Oui de qui ? Euh Jean-Jacques Goldman Mais oui joli C'est Babette Qui a eu le dernier mot De cette émission Capotin Je ne l'ai pas fait assez longtemps Pour la reconnaître aussi Ça c'était à l'époque Merci à ma grande soeur Qui m'a fait Qui écouter ce disque Toute la journée C'est vrai ? C'est grâce à elle Si j'ai gagné Ce quiz-là Merci d'être venu nous voir Dans ce Loft Music A tous les deux Merci Babette L'album s'appelle La Promesse C'est le troisième On le disait tout à l'heure Et Gérald Palmas Le nouveau single Personne Et l'album Avenir Courant novembre Merci aussi à Nicolas Payet Qui était là Merci mon Nicolas D'être passé nous voir Merci à toute l'équipe De Sud Radio Et du Loft Music Max Enzo Ramos Et puis la station de Sud Radio Pour cette nouvelle aventure Cette année En Nebdo Le dimanche De 15h à 16h On sera ravi De vous accueillir Tous les dimanches Après la sieste Ou avant Bonne journée Bon week-end Bonne fin de week-end A vous toutes et tous A tout bientôt A la semaine prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada